Alors, par exemple, cette toile a été réalisée sur place au Maroc, c'est assez amusant, j'aime beaucoup peindre au dehors, parce qu'on rencontre des gens, des gens, il faut avoir l'habitude de travailler sans écouter ce qui se passe autour, parce qu'il y a toujours du monde qui vient parler, mais bon, ça, pour moi, ce n'est pas un problème, j'arrive à me concentrer sur ma toile, les gens passent, les gens me regardent. Quand je pars en voyage, comme ça, avec ma peinture, j'amène donc mon chevalet, mon chevalet qui a été conçu exprès pour ces voyages, c'est une ancienne mallette de photos à laquelle j'ai rajouté des roues pour pouvoir circuler plus facilement par ce matériel. Tu peux regarder de temps en temps les personnes à qui tu parles ? Pour pouvoir, donc, marcher plus facilement, enfin, visiter plus facilement avec tout le matériel qui est très lourd, donc il faut... Regarde ! Il faut... Bon, attends, je recommence. Regarde-moi, comme si tu me parlais. Là, tu regardes par terre, ma mallette, etc. Regarde ton interlocuteur. Alors, quand je pars en voyage, comme ça, avec ma peinture à l'huile, j'emmène donc mon chevalet, qui est un chevalet qui a été conçu exprès pour les voyages, avec des roues, de façon à pouvoir transporter le matériel assez facilement, parce que c'est quand même très lourd. Je prends deux à trois formats de châssis que je démonte et que je mets en fagot dans le fond de ma valise. Et je coupe mes toiles, que je roule, je prends évidemment une pince et une agrafeuse et tous les matins, j'agrafe ma toile et je pars peindre sur les marchés ou sur les plages. Je peins essentiellement aux alquides, quand je suis en voyage. L'alquide, c'est une peinture à l'huile qui sèche rapidement. Comme je ne mets pas énormément de couches, enfin d'épaisseur, je peux compter environ 24 heures de séchage et ensuite je les roule, je les vais dans un tube et je rentre en France. S'il y a des petits accros, de toute façon je les retends et puis je les reprends un petit peu à l'atelier. Donc dans ces cas-là, comme il faut aller dans l'urgence, peindre dans l'urgence, c'est-à-dire que je ne vais pas terminer ces petits détails d'arbres, le ciel ou le sol. Je vais aller directement dans les détails des personnages pour bien me mettre l'ambiance. On a fait très bien. Non, très mieux.